Maintenant, on va parler du projet NordVault. Remarquez, Joël et Tom, on en parle quand même beaucoup en certains milieux depuis quelques mois, mais pas toujours de manière positive, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aujourd'hui, l'entreprise a décidé de se faire plus visible, de mieux expliquer le projet, ses retombés, ses fondements également. Et je suis allé rencontrer le PDG pour l'Amérique, Palo Certucci, le PDG de NordVault, sur place, là-bas, sur le terrain, où sera aménagée cette gigantesque usine. Et bien sûr, j'ai tenté d'avoir des réponses à toutes les questions qui sont toujours sans réponse depuis quelques mois. Voyez. M. Cerruti, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit dont on parle le temps. Mais je vous avoue, c'est immense. On n'a pas idée à quel point c'est grand. Il faut venir pour se rendre compte. Exactement, exactement. Donc, on voit, il y a des travaux en cours en ce moment. C'est exactement. Votre objectif de commencer à fabriquer des cathodes dans deux ans, est-ce que ça va tenir la route? Ça va tenir la route. C'est un planning qui est très tendu. On a commencé les travaux sur le site en janvier, après avoir obtenu les autorisations. Ça se passe assez bien. C'est ici qu'on va construire la batterie plus verte au monde. C'est ici qu'on va... Ici, ce qu'on voit là. Et donc, on voit, il y a une ligne d'arbres. Donc, ça, c'est la limite de Saint-Basile, je pense. C'est exact. L'usine principale sera immédiatement ici. L'usine va s'étendre vers le sud-est, dans une première partie, et vers le sud. Donc, c'est un campus. Ça ne sera pas une gigantesque usine. Ça sera un campus high-tech, avec plusieurs différents bâtiments dédiés à différentes parties du procédé de fabrication. Et on a la volonté d'intégrer, ici, sur le site, l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, non seulement la cathode, qui sont les matières actives, mais aussi les cellules et le recyclage. Et ce qui permet d'avoir véritablement une économie circulaire complète, ici, localisée au Canada. Vous disiez, la batterie la plus verte au monde, au fond, a priori, on se dit, c'est un beau projet au plan environnemental. Vous faites face à beaucoup d'oppositions, vous l'avez vu. Êtes-vous étonné de ça, surpris de ça? On a été surpris au départ, et on a mis un peu de temps à comprendre pourquoi. Je pense que maintenant, cette compréhension est là. Il y a eu un certain nombre de faits qui ont fait que nous avons été perçus comme... Ou plutôt, le gouvernement a été perçu comme ayant tourné des coins ronds. Des passes droits, dans le fond. C'est ce qui a été... Ce qui n'était vraiment pas le cas. Non. Du tout. Le gouvernement a mis en place une réglementation, que l'on suit à la lettre, pour l'ensemble de la filière de la batterie, et on s'inscrit là-dedans. Je pense que, sincèrement, pour aider à expliquer un peu, il faudrait revenir un peu sur la petite histoire du projet, la petite histoire en coulisses, là, parce que... Bon, les Américains tentent d'attirer nos votes. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est vrai qu'il y a eu le ministre fédéral, M. Champagne, à communiquer avec vous à la dernière minute, et puis... Racontez-nous un peu. C'est exact, c'est exact. En fait, le ministre Champagne a appelé Peter Carson, qui est mon associé, à Stockholm. Il lui a dit, « As-tu pensé au Canada? » Et il y a eu un échange sur le sujet. Et effectivement, nos équipes ont commencé à être en contact avec les ministères fédéraux et provinciaux. Et quand nous sommes arrivés ici, on a dit très clairement, « Voilà notre champ de contraintes. » Et il y avait trois sortes de contraintes. Il y avait des contraintes techniques sur le site. Donc, la taille du site, la proximité à l'infrastructure, la proximité à la ville, etc. Il y avait des contraintes de caractère financier. N'oublions pas qu'il y a un an et demi, M. Biden annonce le « Inflation Reduction Act » qui est en paquage de 450 milliards de dollars US pour la transition énergétique, dont les batteries. Donc, il y avait beaucoup d'argent sur la table du côté américain, du côté US. Et il y a un champ de contraintes temporelles, de délai. Et finalement, on est là en compétition avec une industrie qui vient d'ailleurs, principalement d'Asie, et qui est en train de s'installer ici de façon très agressive et très rapide. Donc, il y a une fenêtre de tir qui va de 2025 à 2027 pour établir notre présence. Et donc, de construire une usine de cette complexité, de cette taille, avec cet investissement, il faut l'accrocher à un client. Et si on rate le train des clients, on rate le train de l'entrée sur le marché. OK. Alors, le ministre Champagne communique avec votre associé. Et là, vous étiez en discussion avec des Américains. Corrigez-moi, au Michigan, je pense. Michigan et New York. Et New York, OK. Essentiellement. New York, c'est drôle, parce que New York, c'est avec de l'électricité d'une belle province qui est juste au nord. Ah oui! Ah oui! L'électricité du Québec aurait pu servir à nouveau d'abord. Oui, c'est ce qui était prévu. Qu'est-ce qui a fait la différence? Les Canadiens ont été... plus généreux en termes de subvention? Non, c'était, c'était, je dirais, sur le même, sur le même niveau. Le Canada est finalement, et en particulier le Québec, étonnamment proche de la Suède où on a décidé initialement de s'établir en Europe. Pensez à l'hydroélectricité, pensez à l'industrie minière, à la disponibilité de matières premières. Montréal est un hub d'éducation qui est formidable, avec accès à des talents qui sont remarquables. Et je dirais qu'au Canada et au Québec, on est plus proche d'une certaine culture européenne qui est la nôtre. Vous vous êtes retrouvé là-dedans. La culture suédoise, ça a joué. Ça a joué, ça a joué. Très clairement. Bon, dites-moi, on arrive au moment crucial, vous prenez la décision de vous établir au Québec, parce que le gouvernement du Québec a beaucoup d'argent également. Et là, la question environnementale se pose. Avez-vous, vous, comme entreprise, demandé d'être exempté des audiences du BAPE? Comment les discussions ont été tenues sur ça? Alors, je vais être très clair sur la question, parce que beaucoup de choses ont été dites. Nous n'avons pas demandé à être exemptés du BAPE. Nous avons dit, on va se conformer à la réglementation qui est en vigueur et cette réglementation-là, on va la suivre à la lettre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire de façon très rigoureuse. Nous avons, et je faisais allusion tout à l'heure, été très clair aussi d'entrer sur quel était notre champ de contraintes temporel. Donc, on leur a posé la question au gouvernement en disant, est-ce que les mesures en place permettent d'arriver au rendez-vous des premières cellules en 2026? La réponse était oui, on pense que c'est possible. Donc, on a continué le dialogue dans ce sens-là. Donc, pour vous, c'était majeur de pouvoir commencer à vendre vos... C'est essentiel. C'est essentiel, c'est ça. C'était essentiel. Est-ce qu'on vous a parlé du BAPE? Est-ce qu'on vous a dit que ça pouvait prendre un délai de 12 à 18 mois? Nous sommes arrivés ici et on ne connaissait pas la réglementation dans son ensemble. On l'a appris au fil de l'eau, ce que le BAPE était et qu'est-ce que ça représentait. Mais finalement, le BAPE est un outil, est un outil comme d'autres. Et nous, on était très agnostiques sur le type de parcours pour arriver aux autorisations. Et encore une fois, on n'a pas de règles ou de normes qui sont différentes de celles qui sont appliquées dans un BAPE. Je comprends. Mais si on vous avait dit qu'il faut absolument le BAPE, ça va prendre de 12 à 18 mois avant de pouvoir commencer. Si vous suivez le BAPE à la lettre, tel qu'il est prescrit aujourd'hui, vous ne pouvez toucher à rien pendant 24 mois. Donc, rien ne se passerait avant 24 mois. Donc, du coup, on perd le train. Alors que dans d'autres juridictions qui ont un même niveau d'exigence, voire plus élevé, il y a la possibilité de commencer des travaux alors qu'on est en train d'aller chercher un certain nombre d'autorisations. Et ceci est toute la différence. Et finalement, c'est ce que nous allons pouvoir faire ici. S'il y avait eu la procédure du... rien ne se fait jusqu'à la fin des travaux du BAPE. Il arrivait quoi du projet ici? Probablement, on aurait tiré la conclusion que le Québec n'aurait pas pu être l'endroit où on construise cette usine. Est-ce que ça a été évoqué, ça, avec les gens de Québec? Est-ce que c'est les gens, les ministres du Québec qui vous ont dit, écoutez, on va... il n'y aura pas de BAPE? Ça a été discuté, ce président? Ils n'ont pas dit qu'il n'y aura pas de BAPE. Ils ont dit, il y a une réglementation qui est en place et qui permet, entre certains niveaux de volume, de capacité, etc., d'avoir une procédure qui est plus souple, mais qui n'est pas plus souple dans les limites techniques, qui est plutôt plus souple dans l'étalement, dans le temps dans lequel on peut obtenir l'ensemble des permis. Mais finalement, à la fin, à la ligne d'arrivée, on a exactement le même résultat. Il s'est écrit, il s'est dit beaucoup de choses sur le site lui-même, qui est un ancien site industriel. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement familiers avec ça, mais qui se posent des questions à la lumière de ce qui circule, qu'est-ce que vous dites par rapport à votre responsabilité à vous de protéger ce qui peut l'être et éventuellement de restaurer et de compenser les arbres qui sont... On va appliquer une règle qui est très simple, qui est celle d'éviter, minimiser, compenser. La première chose qu'on va faire, c'est d'éviter d'empiéter sur des zones qui sont sensibles si elles sont effectivement de cette nature. Si on n'a pas le choix, on va minimiser notre impact et à la fin, on va compenser. On a coupé 8 000 arbres sur le site et 6 000 arbres ont été retirés qui étaient morts. On va en planter plus de 20 000. On va replanter 2,5, deux arbres et demi pour chaque arbre qu'on coupe et on va les replanter pour la plupart d'entre eux sur le site même et les deux tiers de ces arbres seront de moyenne ou de grande taille. Il faudra prélever du sol ici pour éventuellement pour amorcer la phase de construction. Tout ça sera décontaminé parce que ça l'avait été une première fois, mais bon, il y a des inquiétudes de ce côté-là. Qu'est-ce que... Alors, merci pour la question parce qu'on est convaincu qu'on va laisser ici un site qui va être meilleur que le site qu'on a retrouvé parce que quand on va commencer à construire le terrain contaminé, il y a encore des tâches un peu en tâche de léopard sur le site de contamination qui sont dans un niveau acceptable pour l'industrie mais qui ne seraient pas acceptables pour de l'habitation. Tout ça, on va enlever. On va l'enlever et c'est finalement de la contamination qui est présente sur le terrain mais ce qu'on laisse ici, c'est un site qui est meilleur que ce qu'on retrouve. Parlons un peu de l'impact économique. Je voyais vous embaucher, évidemment, parce que ça va vite. On a presque une centaine de personnes. Centaine de personnes. Vous avez vu combien de personnes qui ont appliqué pour ces postes? Plus de 7000. 7000. Plus de 7000 personnes ont posé des candidatures spontanées pour venir chez nous. Certaines d'entre elles, nous en avons besoin, on les a recrutées. Certaines d'entre elles, on en aura besoin à l'avenir, on va peut-être les repêcher là-dedans. Mais la réponse de la communauté autour de nous pour le projet est extrêmement positive. C'est ça. On dirait qu'il y a une sorte de distorsion entre ce qu'on entend à propos du projet et la réalité. Avez-vous cette impression? Il y a eu un sondage léger que nous avons commandité en début d'année. Il fait état de 80 % d'avis positifs dans les communes autour de nous vis-à-vis de ce projet-là. La pénurie de main-d'oeuvre au Québec, c'est un problème qui frappe tout le monde. L'entreprise ne craint pas ça. Alors, on a ça sur le radar. On a vécu ça en Suède aussi parce qu'on a les mêmes problématiques. On a travaillé de façon très détaillée pendant plus de 5 ans en Suède sur la mise en place de cursus spécialisés pour tous les niveaux d'emploi, aussi bien des gens sur le plancher que des gens d'encadrement pour créer cette main-d'oeuvre, pour alimenter la création de cette nouvelle main-d'oeuvre qui doit être une main-d'oeuvre très spécialisée. Ce qu'on fait ici, c'est complexe, c'est très sophistique. Dis-moi, M. Cerruti, quel genre d'employeur sera NorthVault aux gens qui nous écoutent? Quelle est la philosophie d'entreprise par rapport à sa main-d'oeuvre? Écoutez, c'est une philosophie qui laisse beaucoup d'espace à l'initiative. On aime beaucoup que les gens prennent des initiatives. À la Suédoise, en Suède, c'est un peu ça? À la Suède, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est une culture qui est, je dirais, assez tolérante à l'erreur, au sens où si vous voulez que les gens prennent de l'initiative, si vous voulez que les gens se sentent responsables et qu'ils aillent le extra mile dans ce qu'ils font, il faut aussi leur donner la possibilité de se planter. De se tromper. On n'entend pas ça souvent dans l'employeur. Vous savez ça? Mais après, si on se trompe toujours de la même façon sur le sujet, il y a un autre problème. Mais l'esprit, c'est, si on veut responsabiliser nos gens, si on veut des résultats, il faut que les décisions soient prises le plus proche du terrain possible, le plus vite possible. Pour ça, il faut qu'on délègue cette autorité-là en bas et on tolère, on accepte aussi que les gens puissent se planter. pour les gens qui nous écoutent, qui entendent toutes sortes de choses. L'annonce était assez exceptionnelle, évidemment, compte tenu des fonds publics qui sont investis là-dedans, le niveau de subvention. Vous comprenez ça? Absolument. Les gens se sentent pas mal actionnaires du projet. Ils le sont. Ils le sont. Ils le sont. Les Québécois sont, via Investissement Québec, des actionnaires dans North Vault. Donc, je dirais que c'est l'intérêt commun maintenant que ce projet aille de l'avant, que ce projet soit un succès. Merci, M. Cherouti. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.